Hey HALA, DETA FUZE Vous vous demandez peut-être où est-ce que je suis ? Pour comprendre, revenons un petit peu en arrière. L'autre jour j'étais à la recherche de pillages comme d'habitude, et en me baladant, au loin, j'ai aperçu cette grande structure. En me rapprochant d'un petit peu plus près, je me suis rendu compte que c'était un stade de foot. Aujourd'hui on va essayer de comprendre ce que fait ce stade de foot sur la map. Ok, c'est FUZE du futur qui parle. Ce stade de foot a été construit par des joueurs en survie. Et ces gros tarés, ils ont réussi à trouver un moyen de jouer à du vrai foot sur Palladium. C'est insane. Bon, du coup on jettera un coup d'œil à ça dans cet épisode, et je veux pas trop vous spoiler, mais on va aussi récupérer de l'endium. Si c'est un programme qui vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On est juste super proche des 2 millions, et si vous voulez faire partie des gens qui étaient là avant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon les gars, pour rappel dans le dernier épisode, on s'était malencontreusement fait piller notre base. Du coup ma première étape aujourd'hui ça va pas être de reconstruire une base, ça va être de reconstruire 4 bases. Ma logique derrière ça c'est qu'on va pouvoir séparer le stuff en 4 bases, qui seront sur 4 serveurs différents. Bon ça c'est la première base, ça c'est la deuxième base, et ça c'est la troisième base. Oui je sais, les 3 bases sont identiques. Alors il me manque juste un seul truc, c'est le fond vert, comme dans toutes mes bases. Nice ! Par exemple là si je veux, je peux aller à Dunkerque. Je sais pas qui veut aller à Dunkerque, mais il doit y avoir sûrement des abonnés qui habitent là-bas, donc big up à vous. Ah oui d'ailleurs avant de continuer, comme tous les mois j'organise un petit concours avec Instant Gaming pour vous faire gagner le jeu de votre choix, le lien est bien évidemment dans la description. Bon écoutez, ça c'est une bonne chose de faite, maintenant je l'annonce, on a un gros problème. Enfin plutôt, j'ai un gros problème. Dans le dernier épisode, je vous ai dit que j'allais farmer 10 bambous par like. Ah... Pourquoi je fais ça ? Dites-le moi ! Bon du coup j'ai fait mes devoirs, j'ai farmé du bambou, beaucoup de bambous. Non mais genre vraiment beaucoup de bambous en fait. Sur les 830 000 bambous que je dois récupérer, j'en ai déjà 270 000. Ouais, fin attends Fuse, à la fin du dernier épisode, t'en avais déjà 80 000 hein ! Tu nous la fais pas à nous ! Oui, bon c'est vrai, au total on doit encore en farmer 610 000. En plus là honnêtement, on se retrouve avec une ferme à bambous qui est pas oufissime. Enfin ça va, heureusement que ça pousse quand même assez vite les bambous. On parie combien que dans le prochain épisode, quelqu'un casse sa ferme à bambous ? Et bah non, figurez-vous qu'elle est toujours bel et bien en vie. D'ailleurs je pense que pour finir à notre objectif d'aujourd'hui, il va falloir qu'on rajoute bien 2 ou 3 étages minimum en plus. Voilà, là on a une taille de ferme qui fait l'affaire pour faire les 800 000 bambous. Je veux pas vous mytho, je me rendais pas forcément compte de la quantité de bambous qu'on allait devoir farmer, mais c'est gigantesque ! Bon, au moins l'avantage c'est que ça nous permettra de bien avancer sur l'objectif des 100 éléphants. Bon et vous savez ce qu'est pire ? Initialement, dans cette saison, on avait construit une ferme à bambous gigantesque. Mais, elle a été trouvée plusieurs fois, elle a été claim plusieurs fois, enfin voilà, c'était giga relou. Si bien qu'à la fin du dernier épisode, j'en ai eu beaucoup trop marre et j'ai déglingué ma propre ferme à bambous à la dynamite. Enfin voilà, en gros je me disais que vu que le mec avait claim ma ferme à bambous, je pouvais plus l'utiliser, autant que je la détruise. Sauf que la semaine dernière, juste après avoir posté ma vidéo, j'ai reçu un petit message Discord de la part de Adéroltaï. Par contre Fuse, pas smart d'avoir pété la ferme à bambous. Sachant que je t'avais mis les accès, donc tu pouvais la casser. Oh le débile ! Au final, j'ai l'impression que quelqu'un a terminé le travail avec cette ferme à bambous puisque là, littéralement, tout est détruit. Mais bon, au final, c'est ça d'être débile comme moi. Bon bah voilà, au final, j'ai plus qu'à aller me consoler en cassant 800 000 bambous. Si vous voulez savoir, là, je suis un petit peu comme ça en vrai. J'ai l'impression que sur Palladium, il y a une malédiction avec les bambous en fait. Déjà que nos fermes à bambous, elles se font H24 Destroy. En plus de ça, dans le dernier épisode, vous avez été des centaines à me dire que j'ai dit ce qu'il fallait pas dire avec le mot bambou. Bon, sinon, en vrai, on se rapproche pas trop mal de notre objectif des 800 000 bambous. On est à 400 000, là. Enfin non, là, techniquement, on est à 320 000 sur les 830 000 qu'on est censé récupérer aujourd'hui. No joke, les gars, je sais pas comment est-ce qu'on va y arriver. Mais là, j'ai juste besoin d'une petite pause. Fuse, tu nous as jamais parlé des nouveaux enchantements de Pala. Alors pour le coup, c'est vrai que je joue pas beaucoup avec les nouveaux enchantements qui sont arrivés sur Palladium. En fait, au moment où on a rajouté le métier de hunter sur Palladium, on a rajouté 3 tonnes d'enchantements. Ce qui fait que, accessoirement, certains tout le type d'épées sont plus longs que l'autoroute A6. Mais c'est pas grave parce que je crois que certains enchantements sont complètement cheat. La première étape avant de pouvoir récupérer ces nouveaux enchantements, ça va être de se trouver une petite table d'enchantement améliorée. Alors je suis en train de regarder, ça vaut 200 000 dollars au market. Blème. Quelqu'un a une table d'enchante du métier d'alchimie ? Moi, mais non, ça va pas être possible, Fusei. Voilà, il y a Tito97, là, juste ici. Lui, au moins, il est sympa. Il m'a téléporté à sa table d'enchantement d'alchimiste. Et accessoirement, j'ai aussi l'impression qu'ils ont une ferme à quelque chose, ici. Mais ouais, en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont cette table d'enchantement parce que le métier d'alchimiste, c'est vraiment le métier le plus oublié de Palladium. J'ai préparé une petite quantité d'épées à enchanter, histoire de tester les nouveaux enchantes. Alors là, j'utilise juste des petites compresses XP Berry pour pouvoir... Oh, oh, j'ai fait une arme. Ouais, je disais, j'utilise des XP Berry compressées. C'est super pratique pour gagner de l'XP. Ça vaut même pas super cher en market. Et je pense qu'avec un stack, on est facilement au niveau 30. Wow, 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 c'est... C'est quoi, là, tout ce monde ? Bon, j'ai mis ma petite épée dans la table d'enchantement. Et comme vous pouvez le voir, ça, c'est la liste de tous les nouveaux enchantements qui sont disponibles. Il y en a vraiment beaucoup. Vous savez quoi ? Je vais faire une épée égale à un enchantement. Comme ça, on pourra tout bien tester. Ok, j'ai toutes les épées avec tous les enchantements différents. Bon, du coup, j'ai trouvé un petit cobaye pour tester mes nouvelles épées, la crue live. Non, s'il te plaît. Non, 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 t'as signé le contrat, c'est fini. Alors, cette épée-là, elle a XP Stealer. Du coup, quand je tape quelqu'un, normalement, j'ai une chance sur 10 de récupérer un petit peu de son XP. Alors, normalement, il a un petit peu d'XP. Oh, regardez, je suis passé niveau 2, c'est énorme ! Celle-là, en vrai, en Warzone, elle doit mettre tellement bien. Life Stealer, elle fonctionne pareil, sauf que cette fois, au lieu de voler de l'XP, ça vole de la vie à l'autre personne. Je vais lui envoyer une épée pour qu'il puisse me taper. Ok, nickel. Ça fait pas tant de dégâts que ça. Du coup, là, normalement, si jamais je le tape, au bout d'un certain temps, je devrais lui voler de la vie. J'ai une chance sur 10 aussi, là, de lui voler de la vie, normalement. Ah, regardez, ouais, ouais, j'ai récupéré un demi-cœur. Bon, c'est difficile de se rendre compte parce que là, en plus, je régène naturellement avec ma bouffe. Et voilà, en théorie, un coup sur 10, je suis censé récupérer un petit peu de vie. Alors là, cette épée-là, elle a l'effet contre-boeuf. Alors, en gros, ce que fait cet effet contre-boeuf, c'est que si jamais la personne en face a un effet de régénération, de force, de vol de vie, etc., etc., eh bien, ça va réduire de 10% tous ses effets de potions. Double knockback, en gros, la personne a 10% de chance de se prendre deux knockbacks d'un seul coup. Alors là, j'espère... Voilà, là, il s'est pris deux knockbacks. Bon, c'est du knockback 1, du coup, ça paraît pas très impressionnant. Knockback inversé, pareil. Enfin, oh, regardez, voilà, ça a fait le truc. En gros, il y a 10% de chance que quand je tape quelqu'un, voilà, il revienne vers moi. Ça, c'est vraiment pratique en PvP quand on est fort, donc pas pour moi, par exemple. Ok, alors, l'enchantement libération. Non, je parle pas du journal qui a le même nom. En gros, quand je tape quelqu'un avec cet enchantement en étant en sneak, j'ai une chance sur 24 que le mec se prenne un knockback du futur. Alors, attendez. Voilà, regardez, vous avez vu le knockback qui s'est pris, là ? Bon, ça, c'est très pratique si, par exemple, vous êtes dans la grosse sauce, mais c'est quand même un petit peu désavantageant, puisqu'il faut quand même être en sneak pour que le knockback parte. Alors ça, c'est l'enchantement déséquilibre, il est très fun. En gros, à chaque fois que vous tapez quelqu'un avec, il y a 0,1% de chance que son épée change d'emplacement dans son inventaire. Bon, inutile de vous dire que si le mec est en train de vous taper, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de la pierre de KO, mais pour les épées. Inutile de vous le dire, mais si vous êtes en PvP contre un mec et que son épée change de place, voilà, on peut dire que ça donne quand même un bel avantage. Il y a aussi deux enchantements qui servent uniquement pour les Guardian Golems. J'ai fait spawner un Guardian Golem pour l'occasion. Le premier enchantement, c'est Guardian Slayer, ça permet de faire plus de dégâts spécifiquement au golem. Donc là, normalement, si je le tape avec ça, il a quand même bien mal. Et le deuxième enchantement, je trouve que c'est le plus intéressant, c'est l'enchantement Guardian Blocker, qui va tout simplement étourdir le golem. Alors normalement, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que quand je lui mets un coup, ça permet de freeze le golem, mais par contre, je sais pas pour combien de temps. Bon, du coup, j'utiliserai probablement cet enchantement au prochain pillage. Il devrait être très bientôt. Oui, non, quoi ? Non, 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 mais j'ai rien dit, non. Bon, je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté une épée ultime. Laurier en rouge, j'avoue, c'est stylé. Bon, j'avoue, c'est relou, mais beaucoup de cet épisode va être constitué de moi qui farme du bambou. Du coup, à partir de maintenant, à chaque fois que j'irai farmer du bambou, je vous donnerai un petit fait surprenant sur le bambou. Est-ce que vous saviez que le bambou, c'était la plante qui poussait le plus vite de toute la planète ? Enfin, presque. La seule chose qui pousse plus vite que les bambous, c'est certaines algues sous-marines. Ahem, 512 000 bambous ! J'avoue, je commence un petit peu à remettre en question mes choix de vie, là. Mais je crois qu'on va continuer ce challenge de 1 like égale à 10 bambous, parce que ça me force vraiment à avancer sur mon objectif. Fuse, pourquoi est-ce que tu up le métier de Hunter avec des squelettes ou la farmzone ? Sachant que, pour tes objectifs, les éléphants te font passer niveau 20 de toute façon. Donc, autant up les autres métiers. Vu comme ça, je vais peut-être essayer de uper le métier de farmer en parallèle de mon objectif des éléphants. Sachant que là, pour l'instant, sur notre objectif de bambou, on est à peu près à 440 000 bambous sur 830 000. Donc voilà, vu que je suis débile, je vais me mettre à farmer autre chose. Bah oui, bien évidemment. Bon, je vous avoue que c'est surtout que je ne peux plus voir de bambous en peinture, donc je me dis que ça me fera peut-être du bien de uper un autre métier en parallèle. Allez hop, niveau 14. En vrai, j'avais oublié, mais le métier de farmer, il est vraiment très agréable à uper. Bon, 15 000 dollars dans ma poche, hop là. Et en plus, j'ai 3 tonnes de minerais que je vais pouvoir mettre en vente, ça me met beaucoup trop bien. L'argent ne fait pas le bonheur. Signé, le mec qui revend tout ce qu'il trouve. Alors attendez, je vous propose une petite modification du dicton. L'argent ne rend pas heureux, mais ne pas en avoir rend malheureux. Oh là là, cette masterclass ! Eh les gars, avouez, je pourrais lancer un Instagram de motivation, hein, avec des citations comme ça. Encore faudrait-il que je poste sur mon Instagram à moi déjà. Fuse, fais un pillage ! J'avoue que ces dernières semaines sur Palladium, on aura eu du mal à faire des pillages. Enfin non, techniquement, ma faction a pillé nos ennemis dans le dernier épisode, mais j'étais pas là, donc ça compte pas vraiment. Mais du coup, là, je pense avoir trouvé un petit pillage juste ici. Alors, l'obsidienne, ça fait penser à une base claim, mais la base, elle est pas claim, donc j'avoue, je sais pas trop ce qui se passe. Bon, c'est le moment de vérité. Est-ce que la base est déjà pillée, ou est-ce qu'on va trouver quelque chose à l'intérieur ? Ah bah mince, c'est de la ardennette obsidienne, je peux pas passer comme ça. Vu que c'est pas clé, mais en théorie, je pourrais utiliser l'outil qui permet de récupérer l'obsidienne. Mais franchement, les gars, ça fait juste tellement longtemps que j'ai pas utilisé le use bug du bateau, ça me fait juste trop... Ah bah j'ai même pas eu besoin d'utiliser une dynamite, je suis déjà dans la base. Lol... Alors, je sais pas s'il y a un coup de lag. Non, c'est bon, je peux accéder au basket dans les coffres, d'accord. Alors, il y a bel et bien des choses, il y a du titane, il y a du fer. Bon, j'ai oublié de le préciser, mais on est quand même littéralement collé au spawn. Donc malheureusement, je pense qu'il y aura pas énormément de... Quoique, en vrai, un palladium ring. En plus, petit à petit, c'est en train de réparer mon stuff, là, ça c'est cool. Non, en vrai, c'est pas mal, c'est du bon stuff, pour une base qui est aussi proche du spawn. Ok, alors ce coffre, mais encore du palladium... Mais c'est trop bien, en vrai, c'est un bon pillage, j'avoue que... En plus, là, regardez, on a un bouquin parfait, ça c'est génial. Bon, le titane, la métiste et tout ça, je le récupère pas. Il y a une bonne épée, en plus. Non, c'est un bon pillage. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans le dernier coffre. Dans le dernier coffre, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Il y a 2-3 minerais, il y a du diamant, il y a des furnace upgrades. Non, franchement, c'est une bonne base. Je comprends pas pourquoi la personne n'a pas claim sa base. Ah oui, il y a juste ce coffre-là que j'ai... Ouais, un petit angle lighter, palladium sword. Je sens que j'oublie des choses, comme d'habitude, à chaque fois, j'oublie des trucs. Le pire, c'est quand vous me dites que j'oublie du bambou dans les bases, des fois. En vrai, je suis en train de me dire que ce serait limite bête de laisser l'obsylienne à cet endroit-là. C'est quoi ? Là, c'est le gars qui profite un maximum du pillage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toute la ardennée d'obsylienne. Ça prend 2 secondes avec cet outil. Voilà, ça nous fait 3 stacks d'obsy. En vrai, ça peut toujours être pratique. Puis vous savez quoi ? De toute façon, ne pas avoir d'argent, ça rend malheureux. Du coup, ça vaut combien l'ardennée d'obsylienne ? Est-ce qu'on peut la revendre ? Ça revaut... Eh, 3 000 le stack, c'est énorme. Attendez, mais je me mets trop bien. Du coup, en parlant d'obsylienne, on s'est fait piller notre base claim. Quoi ? Encore Fuse ? Attendez, attendez, attendez. Ce qui se passe, c'est que les gens qui ont pillé notre base claim, ils ont utilisé un cheat. Qui est quand même un petit peu interdit dans les règles du serveur, on va pas se mentir. À ce titre-là, le staff va nous rendre notre stuff. Mais du coup, le problème, c'est qu'en attendant que le staff nous rende le stuff, eh ben, moi, j'ai plus rien, là. C'est une galère. Heureusement que j'avais des BP à droite à gauche, mais c'est chaud. Nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de patch le cheat qu'ils ont utilisé dans la semaine. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Mais du coup, en vrai, ça nous fait une petite excuse pour ouvrir quelques Lucky Blocks des familles. Moi, ça me va, me faire piller contre des Lucky Blocks. Moi, je suis chaud. Ok, alors, premier Lucky Block. Voyons voir ce qu'on a ici. Tour de slime. Ok, on l'avait déjà eu, mais... J'ai pas de pioche. J'ai pas de pioche. Aïe, 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 aïe. Pour l'instant, on est à 54% de Lucky Stats. Je croise les doigts pour qu'aujourd'hui, on passe la barre peut-être des 57. Oh ! Andium Grad ! Qui est... What ? What ? Je crois que le fait d'ouvrir le Lucky Block en étant dans notre ancienne base, ça nous porte vraiment chance. Alors, ce qu'il fait, Steven, c'est qu'il donne au joueur qui a activé le Lucky Block le Grad en Andium. Et s'il a déjà le Grad, il gagne un Nugget en Andium. Alors, techniquement, moi, je suis Grad YouTuber sur le serveur, mais c'est à peu près les mêmes permis... Je vais directement mettre ça dans mon Ender Chest parce que j'ai trop, trop peur de mourir. Et c'est, du coup, notre quatrième de Gets en Andium. C'est plutôt pas mal. Franchement, les gars, ça me fait juste trop plaisir parce que niveau objectif, on avance super vite. Le Full Andium, là, on vient de récupérer de l'Andium. Tous les métiers niveau 20, là, on avance plutôt pas mal. Le Hunter, ça va être bon. Le Farmer, on avance bien. Le Lucky Pass, on vient de récupérer un Event qui est super rare. Non, franchement, je suis beaucoup trop content. La vérité, c'est que là, même si j'ai pas d'autres Event bien, ça reste quand même une réussite, cette ouverture de Lucky Block aujourd'hui. Le Monde à l'envers, ok, je crois que je l'ai déjà eu. Boum ! Oh non, 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 non ! Oh, ma pauvre vieille bas ! Bon, au pire, de toute façon, elle était déjà pillée. Mineral Shower, hop, à moi les minerais. Ruée vers les minerais, le petit lapin qu'il faut tuer et on récupère du titane. Néant trompette, une trompette. J'ai glissé, chef, à haut. What ? Ah, mince ! Ça a cassé les coffres qu'il y avait sur le... Oh, j'ai fait une dinguerie, là. Attends, il y avait même une pierre d'éléphant dans les coffres, j'avais pas vu. Et on va finir l'opening vite fait, bien fait. Ok, un creeper, mais je crois que c'est un faux... Je sais pas si c'est un faux creeper, en fait. Ouais, ouais, je crois que c'est... Oui, c'était ouf. J'ai eu peur, hein, c'était les faux creepers, heureusement. C'est un traquenard. Qu'est-ce que c'est... Ah, je crois que c'est un coffre, quand tu l'ouvres, il explose. Ouais, c'est ça, il explose. Et enfin, le dernier Lucky Block du jour, Colorful Lamp. C'est éclaté, génial. Bon, sinon, au niveau du Lucky Stat, là, on est à 56%, on est quasiment à 57, comme j'avais dit. Ok, la vie est trop bien, je suis juste trop content. C'est quoi, je suis même tellement content que ça me gêne pas d'aller farmer encore plus de bambous. Le saviez-vous ? Le régime alimentaire des pandas est constitué à 99% de bambous. Ça représente entre 12 et 38 kilos de bambous par jour. Eh bah, dis donc, au moins, je le saurai la prochaine fois que je voudrais adopter un panda. Bon, pendant que mon autre moi est en train de casser du bambou, on va aller jeter un coup d'œil à ce fameux stade dont je vous ai parlé. Alors, en théorie, le stade devrait être juste devant, on devrait le voir d'ici quelques secondes. Alors, regardez, on commence à voir la structure, c'est juste super bizarre. Voilà, c'est un stade gigantesque. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui a été prévu pour un event par le staff, ou si c'est carrément une faction qui a construit ça. Donc, je vous propose tout de suite d'aller checker. Bon, en tout cas, je l'ai regardé, la zone n'est pas claim. Alors, est-ce que l'Underpearl, elle... Ouh, elle passe juste, elle passe tout juste. Ok, bon, là, je fais genre, mais en fait, en réalité, je suis déjà passé ici. J'ai déjà vu vite fait à quoi ça ressemblait, mais je suis pas trop spoilé. Attends, on va essayer d'aller sur la structure centrale. Est-ce que l'Underpearl passe ? Oui, ouh, c'était bien visé, ça. Alors, ça ressemble pas trop à un build du staff. Pourquoi ? Parce que déjà, un membre du staff qui aurait build ça, il aurait pas laissé un underchest là, en plein milieu. Mais peut-être que je me trompe. Alors, ça ressemble à un stade de foot, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont construit ça, du coup, les gens... Alors, c'est bel et bien quelque chose qui a été fait par des joueurs, ça a pas été fait par le staff. Ajoutez Discord, Souls of Cinder, Toby Peel. Donc, je vais les ajouter sur Discord. On va essayer de voir un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé le nom de la faction des gens qui étaient écrits sur le panneau. J'ai essayé d'envoyer des MP à littéralement tous les gens de leur faction. Hello ! À quoi est-ce qu'il sert, le stade de foot ? Il sert à jouer au foot avec les golems farmer. What ? Ok, j'avoue que ça attise un petit peu ma curiosité. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Ok, bon alors, j'ai trouvé Slide Red, qui apparemment fait partie de la faction qui a... Tu fais partie de la... Je vois que t'as pas le même nom de... Non, c'est juste que j'ai créé la fac TVP. Mais oui, je fais partie de la fac. Ah ok, d'accord, ok. Du coup, c'est quoi en fait ? Là, on est où ? Parce que j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Du coup, là, on est dans un stade de foot qu'on a créé pour faire des matchs entre les factions ou les modérateurs. Donc, en gros, nous avons un golem au milieu par exemple et il est en mode farmer. Ok, je pense un petit peu comprendre comment ça marche le truc. En fait, sur le serveur, il y a deux types de golems. Il y a les golems normaux qui défendent votre base et qui attaquent et les golems farmer qui permettent de générer du palladium ou ce genre de choses. Farmer, c'est notamment ce qu'ils ont utilisé pour faire les grosses fermes à golems qu'il y a sur le serveur. Et leur spécificité, c'est qu'ils sont gigateubés. Genre vraiment gigateubés en fait. Pour réduire les likes, ce qu'ils ont fait les développeurs de palladium, c'est qu'ils ont retiré toute l'intelligence des golems. Et du coup, je suppose qu'ils utilisent cette fonctionnalité pour pouvoir taper les golems et les envoyer dans les buts comme si c'était genre des punching balls. Ok ! Bon, on a trouvé un membre du staff là, Jabzi, qui nous a gentiment access à la zone et qui nous a fait popper un golem pour qu'on puisse s'en servir de ballon. Sachant que là, on a mis en jeu un stack de blocs de palladium. Donc, bah écoutez, 3, 2, 1, let's go ! Allez hop, c'est parti, c'est chaud. Ok, 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 c'est bon, on prend l'avantage. On prend l'avantage, prends une tape. Donc sachant que le but, c'est, bon vous l'avez compris, mais c'est de le mettre dans le filet. Allez, allez, non, 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 allez, je suis pas loin ! À moins le stack de blocs de palladium ! Non, 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 non ! En vrai, c'est ultra smart quand même comme type de jeu. Allez, 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 allez ! Non, non ! Allez, allez, oui, c'est la victoire ! Ah, 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 bah gégé, 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 c'est étendu, c'est étendu. Hop, merci beaucoup, merci beaucoup, bah c'était... Oh bah, merci pour le fin d'hom, ouais. Bon bah merci beaucoup pour le combat, c'était quand même particulièrement stylé. En vrai, franchement, c'est très sympa même de la part du staff de vous avoir claim ça pour pas que ça se fasse détruire. Je trouve ça vraiment trop stylé, en tout cas, je sais pas qui a eu cette idée, mais vous le féliciterez de ma part. Bon bah voilà, un stack de blocs de palladium en plus. Eh, franchement, aujourd'hui, tout se passe beaucoup trop bien, hein. Bon, à part la base claim qui s'est faite pillée, mais ça, c'est un détail. Bon, sinon, sur le daily XP, on est encore très loin de la limite quotidienne. Ça tombe bien, on a deux drawers remplis à ras-bord de bambous. Il y a 597 000 dans celui-là. Il y a 47 000 dans celui-là. Alors oui, je sais, on n'est pas totalement à l'objectif des 830 000. Malheureusement, là, même si je voulais, j'ai juste pas le temps de tout récupérer, donc je suis vraiment dés... Oh, où est-ce qu'il est ? Oh, j'ai eu trop peur, le clear lag. Donc, je suis vraiment désolé pour le coup. Aujourd'hui, on va pas pouvoir faire les 830 000 bambous, comme j'avais dit au début, mais je peux vous assurer que j'ai pas chômé. C'est juste très très long à farmer, le bambou. Mais ça va au moins nous permettre de pas mal XP avec les éléphants. Et là, le pire, c'est que c'est un éléphant tout pourri. C'est pas du tout un éléphant avec... Je suis obligé de le tuer, parce qu'en fait, en gros, il avait 50 points de vie. Les éléphants avec 50 points de vie, ça peut pas être apprivoisé. Ok, là, normalement, ça devrait être... Oh, non, mais j'ai acheté encore un mauvais au market. Ah, non, lui, il est bon. Ok, bon, je me suis fait un petit peu arnaqué au market, mais pas sur tous. Ok, du coup, lui, il est niveau max. Je peux le buter. Hop, s'il me bute pas avant... 73 000 XP. Ok, ça met bien. Bon, du coup, on a encore la marge pour faire 1, voire 2 éléphants. Ok, du coup, deuxième éléphant du jour qui est niveau max. Si jamais, il me bute pas. Allez, hop ! 59 000 XP. Mais c'est pas beaucoup, en fait, hein. C'est vrai que j'étais censé récupérer plus que ça. Bon, du coup, ça fout le somme parce qu'on a à peine dépassé la limite du daily XP. Ça fout le somme parce que j'aurais bien aimé en faire un troisième pour passer niveau 18. Mais c'est pas grave, ce sera pour le prochain épisode. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Salut tout le monde, c'était Fuse. Abonnez-vous !